On parle souvent des forêts primaires, gravement menacées en Asie, de la forêt amazonienne attaquée de toutes parts par l'agriculture industrielle. Nous avons en France beaucoup de forêts. Comment vont-elles ? Qu'en faisons-nous ? Ici, au cœur de la région Alsace-Lorraine, dans les Vosges, au sommet du Brézoir, un coin de forêt habité par un extraordinaire ensemble d'êtres vivants. Comment fonctionne son écosystème ? Comment le sauvegarder tout en produisant du bois ? Des spécialistes expliquent. Lorsque l'on parle de forêts, la première image qui vient à l'esprit, c'est l'arbre. Une forêt, c'est des arbres. Mais il y a des forêts de résineux, des forêts de hêtres, des forêts plus ou moins mélangées. La forêt vaugienne qui nous entoure n'a pas toujours eu l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle a changé de physionomie avec le temps. D'abord sous l'effet des variations climatiques, au courant des temps géologiques. Puis, beaucoup plus récemment et plus rapidement, par l'action des hommes. Pendant longtemps, le travail de gestionnaire forestier a été de produire du bois. Et seulement du bois. Donc, on coupait de grandes surfaces à blanc pour avoir une bonne production à un prix raisonnable. On replantait derrière. L'avenir de la forêt était assuré. Mais d'une façon très brutale. Pour moi qui suis naturaliste et intéressé par la faune et la flore. Il y a des forêts qui sont très pauvres et assez peu intéressantes. Et d'autres, à certains endroits, qui constituent un milieu extraordinaire, très riche, avec toutes sortes d'espèces sauvages. Ici, nous sommes dans un coin de forêt que l'homme n'a que très peu touché. Ce qui frappe, beaucoup d'espèces d'arbres. Des arbres de tous âges, beaucoup de bois morts au sol, des clairières. Et là, partout, la vie sauvage. Pourquoi une telle biodiversité dans cette vieille forêt ? Le roi de la forêt est l'arbre. Mais il se trouve au milieu d'un équilibre complexe entre des êtres vivants bien différents qui dépendent tous les uns des autres. L'arbre développe un système de feuillage impressionnant. Il va capter le maximum d'eau et s'engorger, tout en effectuant une synthèse extraordinaire. Chaque feuille va, en utilisant l'énergie solaire, absorber le gaz carbonique de l'air, fixer son carbone en le transformant en glucides, donc des sucres, et rejeter de l'oxygène. Des quantités énormes de carbone sont ainsi stockées dans les forêts. Ces glucides sont transportés par la sève dans toutes les parties en croissance de l'arbre. L'arbre, chaque année, grandit et produit ainsi du tronc, des branches et des feuilles en quantité impressionnante. Les feuilles, en automne, et certaines branches, mortes, tombent à terre. Et la richesse naturelle d'une forêt dépend de l'abondance de bois morts au sol. Oui, mais toutes les litières forestières ne se valent pas pour la vie sauvage. Une plantation serrée d'épicéas produira une accumulation de matière acide, inerte, imperméable. Par contre, un mélange de feuilles, d'aiguilles de sapin, de petits bois morts, apportera la vie très rapidement, s'il y a assez de lumière et de chaleur. L'arbre produit beaucoup de matière, tout en captant du CO2 et en libérant de l'oxygène. Sans engrais, comment est-ce possible ? Le bois, c'est de la lignine qui apporte la rigidité, comme les eaux chez nous, de la cellulose qui apporte la matière, mais aussi des sucres, de l'azote, des lipides et des sels minéraux. Pour que le bois commence à se décomposer, il faut d'abord s'attaquer à sa structure, la lignine. Seuls les champignons sont capables de la décomposer. Leur formidable réseau de filaments, le mycélium, va la désagréger en se développant à l'intérieur. Ce que l'on appelle champignon n'est que la fructification visible de la plante. Après le développement du mycélium, l'attaque de la cellulose par les autres sera possible. Les mousses, les lichens et les animaux vont pouvoir s'implanter. Beaucoup de larves d'insectes sont capables de se nourrir de la cellulose. Des fourmis, les camponotes, fourmis charpentières, ingèrent le bois mort dont la lignine a déjà été attaquée par les champignons pour y installer leur colonie. Les piques ont bien compris que dès qu'il y a des champignons visibles sur un tronc, celui-ci sera tendre et facile à creuser pour y établir sa loge. Et dans une forêt bien habitée, chaque arbre mort, ou presque, a sa loge. Les invertébrés, les larves de coléoptères ou de papillons qui s'activent dans ce bois mort, sont souvent la nourriture d'un ensemble d'animaux prédateurs. Bien cachés sous la mousse, un carabe au reflet d'or. Les carabes ne se nourrissent pas de bois, mais de tout ce qui passe à leur portée. Les fourmis rousses qui vivent en colonie, bien visibles, sont de redoutables prédateurs de tout ce qui bouge. Mais elles savent aussi élever des pucerons pour se nourrir de leur niella. La fourmi, comme la plupart des habitants de la forêt, chasse et est chassée. Elle a besoin de cette richesse vitale pour exister. Elle est une source de nourriture pour beaucoup d'autres animaux. Là, tout près, encore une cavité. C'est un torcolle. Le torcolle fourmilié est un oiseau bien particulier. Il n'a pas le bec des piques, mais une langue de caméléon. Il se nourrit d'œufs de fourmis. Ce petit a remarqué les mouches à l'entrée de son trou. Il cessait à la chasse avec sa langue extraordinaire. Tout ce bois mort, après le travail des champignons et de la petite faune, est transformé en humus, le terreau de la forêt. Et là, des milliards de bactéries vont se développer et libérer les éléments nutritifs qui permettront la croissance des arbres. La vie dans cette litière est intense. Beaucoup d'animaux plus gros sont nourrissent. Les sangliers et les blaireaux ne vivent que de cela. Les sangliers et les sangliers sont nourrissent. Sur les crêtes vosgiennes, il y a souvent près de 2 mètres de précipitation par an. L'arbre développe une surface énorme avec ses feuilles, ses aiguilles. Sous le couvert des arbres, la pluie perce doucement et entraîne les éléments nutritifs du sol en profondeur. Dans cette forêt, des végétaux bien particuliers sont omniprésents, les mousses et les lichens. Les mousses, les lichens n'ont pas de racines. Ils se fixent sur des supports, le sol, le bois mort, mais aussi sur les troncs d'arbres bien vivants. Ils ne nuisent aucunement à leurs supports. Ils vivent en absorbant par leur surface étalée l'eau de pluie et ce qu'elle contient. Les lichens absorbent ou stockent tous ces éléments. On trouve ainsi de nombreux agents polluants, pesticides ou éléments radioactifs dans ces lichens. Les lichens et les mousses purifient notre eau. En hiver, les urines des cerfs sont bien rouges, colorées par les lichens dont ils raffolent. Les arbres utilisent une grande partie de la pluie qui tombe. Les mousses et les lichens jouent un rôle de filtre. Ensemble, ils protègent les sols et nous restituent une eau pure. Tous ces processus sont extrêmement lents. Un lichen remarquable, la lober pulmonaire, va mettre 4 mois à se développer sur l'écorce d'un arbre, puis pousser de quelques millimètres par an, et cependant plusieurs siècles, si son support, l'arbre, est toujours là. On en trouve ici qui ont près d'un siècle. C'est un indicateur d'une excellente continuité écologique. Sous les sommets, l'eau pure réapparaît. Des sources, des tourbières, des ruisseaux, tous rouillants de vie. Pendant le mois de mars, au premier signe du printemps, les grenouilles rousses s'accouplent et déposent leurs pontes dans les mares, dans les creux humides, dans les ornières. Puis ce sont les crapeaux. Les salamandres ne pondent pas d'oeufs, mais déposent directement leurs petits dans l'eau. La couleuvre à collier est à l'affût de tout ce petit monde. Certains arbres, dominés par les autres, meurent et restent debout. Ils sont bien plus secs que ceux tombés au sol. Ce sont d'autres champignons, d'autres petits animaux qui s'y attaquent. Les hêtres, âgés, sont souvent creux au centre, et les pics noirs creusent leur loge presque exclusivement dans les hêtres. Une forêt mélangée avec épicéas, pins, sapins, hêtres, frênes, érables, va permettre à un maximum d'espèces de vivre. Un autre exemple de l'interdépendance des êtres vivants de la forêt. Le mycélium d'un champignon a profité de la blessure dans l'écorce de cet arbre, frotté par les bois d'un cerf. Tout le cœur de l'arbre, décomposé par l'attaque du champignon, a permis à une colonie de fourmis charpentières de s'installer. Elles ont creusé des galeries de la racine jusqu'en haut de l'arbre, et c'est plus de cent mille grosses fourmis qui prospèrent ici. Mais ces fourmis, en creusant, laissent s'écouler une petite sciure que le pic noir connaît bien. Il va s'activer, forer, partir à la recherche de ses oeufs de fourmis dont il est fou. Il s'est gorgé d'oeufs et de fourmis, et de retour à sa loge, il les régurgite dans le gosier de ses jeunes. Dans ces arbres, tout un monde vit, caché dans les mousses ou les lichens, arthropodes, verres, chenilles, pucerons, mais aussi sous l'écorce, les larves des parasites du bois. Toutes les mésanges, les citels, les grimpeureaux, les rouges-gorges, les accenteurs, les roitelets et les troglodytes sont à la recherche incessante de cette microfaune, et on assure ainsi la régulation. Dans le sol, dans les points d'eau, sous les écorces, dans les feuillages, la vie est intense. Chasseur et chassé, le tout en équilibre. Parfois, la tempête met à terre un grand arbre. Sa chute fait naître une petite clairière. La lumière permet l'apparition d'autres plantes, comme la centaurée des montagnes, mais aussi des insectes et des insectivores. C'est la présence de ces clairières qui permet la survie des grands mammifères, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Tous ces arbres se multiplient grâce à des graines, cônes d'épicéas, fennes d'éhêtres, noisettes, mais aussi des baies qui attirent les oiseaux et les petits mammifères. Ils vont s'en nourrir, en cacher, en perdre, et ainsi assurer la dissémination des arbres. Toutes ces graines n'arrivent pas à maturité ensemble et elles vont permettre à de nombreux animaux de passer l'hiver. L'écureuil va décortiquer les cônes d'épicéas et variera ses repas avec les noisettes et les fennes cachées ça et là. Mais il devra se méfier de la redoutable martre. C'est souvent par les traces que laissent les animaux qu'on détecte leur présence. En hiver, c'est la présence de ces graines qui permet la survie des oiseaux. Les piques, ici un piquet pêche, passent des larves aux graines. Des pinçons du nord arrivent de Scandinavie, des gros becs, des jets, des merles, des bouvreuils et toutes les mésanges passent l'hiver ici. Elles sont aussi le garde-manger de l'épervier. Les arbustes, puis les arbres vont coloniser lentement la clairière selon une chronologie bien précise. D'abord quelques ronces, aux bépines, puis les bouleaux, les alisiers et enfin les grands arbres feuillus ou résinés. C'est ici, dans ces petits endroits plus ouverts, clairières forestières ou tourbières, que deux oiseaux rares complètent leur menu. Le grand tétra et la gélinote. La clairière va se reboucher lentement alors qu'à un autre endroit, une autre se reformera. Les tempêtes sont fréquentes en montagne. Il y a aussi des clairières plus longues à combler, les éboulis rocheux. Au-dessus, dans la falaise, un couple de faucons-pèlerins a établi son nid. Son régime, uniquement des oiseaux. Il les capture en plein vol, à grande vitesse, et leur laisse peu de chance. L'épervier, lui, les pourchasse dans les bois, au ras du sol, et ailes fermées, dirigées uniquement par sa longue queue, saisit aussi sa part dont la population est née. Ici, c'est un paradis pour les chouettes. Elles se logent dans les trous des piques et se nourrissent des oiseaux et rongeurs. La chouette hulotte, la plus grosse, la chouette de Tengmalm, grande comme un merle, et la minuscule chouette chevêchette, guère plus grande qu'un moineau, bien plus difficile à voir dans ces grandes forêts. Là-bas, le chant d'amour de la chevêchette. La femelle a l'entrée du nid. Pendant qu'elle couvre, le mâle vient la nourrir et elle mange à l'intérieur de la loge. Aujourd'hui, grand nettoyage Les buses et les renards, eux, ont un régime plus varié. Ils peuvent se nourrir de vers de terre s'ils ne trouvent pas assez de mulots, taupes ou musaraignes. En hiver, ils se rabattent sur les animaux morts de la rigueur du climat. Des forêts comme celle-ci, qui produisent de l'oxygène, purifient notre eau, abritent une biodiversité remarquable et apportent à beaucoup de promeneurs des cadres somptueux, comme ici, à l'étendue de vin, sont devenues rares. Comment produire du bois tout en sauvegardant le reste ? L'État a, depuis quelques années, expérimenté une gestion plus douce de la forêt. Actuellement, on cherche plutôt à obtenir une forêt plus irrégulière. On prélève des gros bois au profit des arbres moyens ou plus jeunes et on répartit la récolte sur une plus grande surface. C'est bien plus difficile de raisonner arbre par arbre et non parcelle par parcelle. Mais cela bouleverse beaucoup moins l'équilibre naturel. Le sol reste couvert et protégé, des clérières sont formées par la coupe des gros arbres. Les branches ne sont plus brûlées mais sont laissées sur place pour alimenter le processus de décomposition qui va fournir les aliments nécessaires aux arbres restants. Cela peut surprendre les promeneurs non initiés qui pensent que la forêt est moins propre, moins bien entretenue. Ici, on a prélevé un gros arbre dont on voit la souche, ce qui aura deux effets. D'une part, de favoriser les arbres voisins, d'autre part, d'apporter de la lumière au sol. Cette lumière permet aux graines de germer. Ces graines sont autant de résineux comme le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre que de feuillus, êtres, érables, frênes, sorbiers. Elles nous permettront d'aller vers une forêt mixte, une forêt mélangée qui est celle qu'on souhaite dans ces endroits et qui se rapproche le plus possible de la forêt naturelle. Longtemps, quand on trouvait un arbre mort en forêt comme celui-ci, on le coupait, on brûlait ses branches, ses écorces pour éliminer les parasites qui avaient amené ça dans ceci pour éviter la contamination au reste de la forêt. Donc la tempête de 99 nous a appris bien des choses. On a été submergés d'arbres renversés, d'arbres cassés. Il a fallu en laisser une partie. On ne pouvait pas tout exploiter. En deux ou trois ans, les pics se sont multipliés et les invasions de parasites, leurs proies, ont régressé. Depuis, en accord avec la Ligue pour la protection des oiseaux, l'ONF, qui gère les forêts publiques, marque des arbres secs ou à cavité pour qu'ils ne soient plus coupés et que les pics puissent y creuser leur loge. La forêt mixte est irrégulière, a des inconvénients pour l'exploitation forestière, notamment pour les bûcherons. De plus en plus, on a des parcelles couvertes de jeunes arbres au sol. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile de travailler en sécurité, de se voir les uns les autres. Également, on se pose le problème de sortir le bois de la forêt sans détériorer les sols forestiers et sans abîmer les jeunes arbres. Cette façon de faire assure la sauvegarde de l'équilibre fragile de la forêt. mais de vastes espaces forestiers sont du domaine privé et gérés uniquement pour produire du bois. Les conséquences sont multiples. Des paysages dévastés, des sols vulnérables, arrachés par les pluies, toute la vie complexe de ces espaces compromisent pendant des années, des débits torrentiels qui provoquent des crues dévastatrices en aval. Dans les forêts publiques, on essaye d'assurer ou de maintenir trois fonctions principales à la forêt. La fonction écologique, la fonction de production de bois et la fonction d'accueil du public. La fonction écologique est la plus importante, la plus universelle. Elle permet, par exemple, à la forêt de maintenir les sols contre les accidents climatiques, par exemple, de purifier l'air ou de réguler les eaux superficielles. La fonction de production de bois reste très importante. Elle le devient même de plus en plus, notamment à cause des nouvelles normes d'isolation. Et bien sûr, socialement, la forêt permet à un large public soit d'un simple bol d'air le week-end, soit des activités de randonnée ou d'activités sportives qui deviennent de plus en plus diverses. Et également, à de plus en plus de gens de se ressourcer et d'assouvir un besoin de nature sauvage. Il n'est pas facile de concilier ces différents objectifs et de contenter tout le monde. Il y a l'industrie qui demande une production de bois maximum, de bois calibré. Il y a des chasseurs qui veulent beaucoup de serres sur leur chasse, souvent sans se soucier des dégâts infligés aux semis et aux jeunes arbres qui vont jusqu'à compromettre l'avenir de la forêt. Il y a aussi les amoureux de la nature qui veulent voir des vieux arbres et toute la vie qui va autour et qui s'offusquent de voir une machine couper des arbres ou d'être confrontés à une battue de chasse. Le métier de forestier tel que je le conçois c'est précisément d'essayer de répondre à ces différents besoins exprimés par la société actuelle. Comment tenir compte de tout cela ? Souvent, on mesure la production d'une forêt en mètres cubes de bois. Mais comment mesurer la production de mètres cubes d'eau propre, le gaz carbonique capturé, la biodiversité remarquable, la beauté du paysage et le plaisir des promeneurs ? Ce n'est pas que la forêt lointaine qui est le poumon de la planète. Cette forêt, proche de nous, nous est vitale. Chacun est concerné. Celui qui respire celui qui boit de l'eau, qui marche au cours dans les chemins sous les arbres, le ramasseur de champignons, l'amoureux de nature sauvage. Cette forêt est un équilibre extraordinaire. Bien gérée, elle pourra continuer à exister dans sa complexité et satisfaire tous ses besoins humains, parfois contradictoires. Il y a autour de nous de vastes espaces collectifs communaux ou domaniaux, ils sont sous notre responsabilité. qui ne se dériffure, il y a autour de nous. Il y a autour de nous, les démarches, ... ...